Feu de colère et de contestation devant la prison de Borgo. Depuis les tentatives d'assassinat de vendredi dernier, les surveillants refusent de réintégrer leur établissement sans nouvelles mesures de protection. Maintenant on demande d'avoir des pistolets à impulsion électrique, on demande des gilets adaptés à des coups portés par des lames ou autres, peu importe, et tout un panel de matériel qu'on devra avoir. Une appréhension justifiée d'autant plus qu'un des surveillants victimes de l'attaque à l'arme blanche nous avait déjà alertés sur la dégradation des conditions de travail à Borgo lors d'un mouvement de grève. Il s'agit d'Antoine Orsigne, voici ce qu'il nous disait il y a quelques jours. Aujourd'hui, le maire de Montes et ami de la victime s'est déplacé à la prison de Borgo en signe de soutien. Antoine, c'est un garçon très réservé, tranquille, qui s'occupe de son jardin. Non, Antoine, c'est quelqu'un de très gentil. Ce n'est vraiment pas la personne qu'on peut dire qui peut être provocatrice ou quoi que ce soit. Pas du tout. Alors vraiment, c'est l'opposé. Pas du tout. Le personnel administratif de la prison est également solidaire des surveillants. L'ensemble du personnel a participé au blocage de la prison. Nous sommes tous ensemble. Aujourd'hui, ce sont des personnels de surveillance. Demain, ça peut être nous. Dans les spips, dans les greffes, dans les tribunaux, nous ne sommes pas à l'abri. On a très peur, oui, tous. Nous, on soutient nos collègues. On vient là tous les jours. On n'est jamais venus avec la boule au ventre. Et là, depuis l'indie, oui, on vient avec l'angoisse, le stress pour nous, pour nos collègues, pour nos familles. Tout ça, ce n'est pas normal. Ce soir, les négociations avec le gouvernement ont échoué. Le blocage de la prison continue demain. Les surveillants et leurs familles appellent la population corse à manifester à leur côté.